Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons réaliser ensemble ces cornes de gazelle à la noix de coco. Une recette super facile et rapide à réaliser, idéale pour les goûter. C'est parti de suite à la préparation de ce gâteau. Je vais utiliser le robot pitrisseur, mais il est complètement possible de la travailler à la main. J'ai besoin de 200 g de beurre mou, 60 g de sucre glace. Je vais les mélanger jusqu'à l'obtention d'une préparation crémeuse. Comme ici, et ensuite on rajoute 2 oeufs. Je vais les ajouter un par un. Et après, une cuillère de vanille. Je vais parfumer la pâte avec le zeste de citron. J'ajoute le jus d'un citron. Et 30 g de noix de coco. Voilà, je continue de les mélanger. Une fois c'est bien homogène, je vais rajouter 150 g de maïzena. Un sachet de levure chimique et une pincée de sel. Je mélange à nouveau avec le robot à vitesse 1. Une fois la maïzena est bien incorporée, je vais rajouter petit à petit la farine. Sur l'écran, je vous ai affiché combien j'ai pris en grammes. Mais cela dépendra de la qualité de la farine que vous utilisez. Il se peut que ça soit plus ou moins. Il vaut mieux de rajouter la farine petit à petit. Voilà la texture obtenue. On a une pâte très très tendre, mais ne colle pas dans la main. Je vais la filmer dans un film alimentaire. Et c'est parti, nous allons former les cornes de gazelle. Je prends une quantité de pâte. Et je vais commencer à l'enrouler sur mon plan de travail de cette manière. Au centre un petit peu bombé. Et sur les extrémités un peu plus fins. Ici je vous partage une petite astuce pour obtenir des cornes de gazelle de même taille. Utilisez un bouchon d'une bouteille. Et voilà, on a obtenu une très belle forme de lune, les cornes de gazelle. Je les place dans le plat qui va au four. Et je vais réaliser de la même manière les autres pièces. Et une fois le plateau est bien rempli, je vais l'enfourner à un four déjà préchauffé à 180 degrés environ 20 minutes de cuisson. Jusqu'à ce que le gâteau prenne une petite dorure. Voilà, je fais la même chose pour les autres pièces. Comme vous voyez, j'ai réalisé deux plateaux, une grande quantité de gâteau. Et ça se conserve très facilement à l'extérieur. Il se fait juste le mettre dans une boîte hermétique. Et voilà, le gâteau est très bien cuit et très bien doré. Maintenant on passe à la décoration avec la confiture d'abricot et aussi la noix de coco. Pour la confiture d'abricot, pour avoir une texture lisse comme celle-là, je l'ai mixée avec le mixeur bras. C'est parti, je prends une corne de gazelle et je vais la paddy-jeuner avec la confiture d'abricot à l'aide d'un pinceau. Et après je vais la plonger dans la noix de coco de cette manière. Une fois la pièce est bien couverte de la noix de coco, mon gâteau est très bien prêt. Je fais la même chose pour toutes les pièces réalisées. Et une information, avec la taille que j'ai formée pour mes cornes de gazelle, malheureusement je n'ai pas pesé, j'ai réussi d'obtenir 31 pièces. Voilà, la vidéo d'aujourd'hui est terminée, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi ! A bientôt, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501